Et salut tout le monde, ici Milas, j'espère que vous allez bien, que c'est la grande forme. Pour ma part ça va très très bien, je suis en vacances depuis hier, donc j'en profite, je vais partir dans mon pays d'ici ce soir ou demain, demain matin, donc ce sera sans doute le dernier tuto de la semaine que vous verrez, pas de stream non plus, je suis désolé, il n'y aura plus de stream avant le début de la semaine prochaine, du moins fin de semaine peut-être, mais sinon comptez plutôt début de semaine prochaine, pas de vidéos, pas de tutos, enfin bref. Donc pour se quitter pour cette petite semaine de vacances, je vais vous donner un petit tuto entre deux grosses bêtes, à savoir Moose Mana et Cytoplasm. Donc Cytoplasm qui est un Zerg, je ne sais plus pour quel contexte est fait la game, en tout cas on a deux belles pointures qui vont s'affronter, sans doute la GSL ou la TSL, je ne sais pas trop. Cytoplasm qui est un Zerg qui est parti sur un mage plutôt macro actuellement, on va voir à quel moment il va faire sa poule. Là, je fais un petit point sur le pylône qui vient de poser Moose Mana. Alors, vous avez vu, il y a des rochers inestructibles, donc on peut rouler, jusque là, pas de souci. Pour la B3, il y a encore des rochers, donc la B2 est vraiment safe, sauf que si on veut prendre une B3 assez safe, on est obligé de détruire ces rochers. Et que pour la B3, il y a une ouverture, donc une grande choc à ce niveau là, mais également à ce niveau là. Donc ce qui reste plusieurs ouvertures possibles pour attaquer la B3, mais qui est relativement safe, qui reste quand même une B3 relativement safe, donc pas de souci à ce niveau là. Le pylône qui va permettre de rouler, sans doute une forge first. Pour le moment, Cytoplasm, qu'est ce qui nous fait le petit Cytoplasme, le petit Cytoplasme, qui a monté tranquillement à 14 de population. Une face expande, peut-être directement, pas de poule pour le moment en préparation. Donc face expande possible. Mana, Mana qui a escouté à droite, qui n'a pas vu son adversaire, donc qui vient tout de suite à gauche. La poule qui est posée, donc voilà, 14 poules. Ok, très très bien, donc actuellement un jeu plutôt... Oh, la petite sonde qui l'empêche de miner. Oh, c'est miné un petit peu de micro. Bien joué, ça c'est bien joué la part de Mana. Voilà, qui essaye d'embêter au maximum son adversaire au niveau du minage. Donc ça, si vous avez un petit peu l'APM à perdre, faites-vous plaisir. Le but du jeu, c'est d'envoyer la sonde sur le minerai, ne pas récolter du minerai, mais l'arrêter juste avant pour bloquer un minerai entier. Et la petite drone qui va prendre l'expand, l'expand qui va être prise, l'expand qui ne sera pas prise. Mana qui arrive, qui va empêcher l'expand, très bien joué de Mana. Mana qui empêche la B2. Directement, Cytoplasme qui part dans la B3, la B3 qui va être directement posée. Voilà. Donc Mana qui attend, sagement, mais la B2 est posée directement dans la B3. La B2 également posée par Mana. Donc actuellement, plutôt macro pour les deux joueurs. Là, pour les terminer, quelques Zerglings qui vont être en production. Voilà, deux Zerglings qui vont sortir, deux Zerglings qui vont produire, deux Zerglings seulement. Voilà. Et encore et toujours des drones de la part de Cytoplasme. Donc, je fais également un petit point, excusez-moi. Donc, vous avez vu, comme Mana a vu que la poule était light, donc pas de face à agression, que la B2 est posée et que les Zerglings vont à peine sortir, Mana a choisi de poser en premier sa forge. Ok, jusqu'à c'est normal, pour être sécurisé. Ensuite, son Nexus, donc sans doute à 16 ou à 17. Derrière, un petit pylône. Il vient de reposer une guette. Donc voilà. Là, actuellement, Mana est vraiment en mode macro. Il n'y a toujours pas de canon. Donc là, je suppose que Mana maintenant va poser un canon pour être safe. Mais pour le moment, pour le moment, pour le moment, les deux joueurs sont partis vraiment très macro. Donc là, Mana va éviter d'avoir trop de retard au niveau de sa tech. C'est pour ça qu'il a posé son portail plus rapidement et que le canon a été un petit peu daylight. Mais ça, c'est pas très grave parce que l'agression n'est pas rapide. Par contre, il faut faire vraiment très attention. Oh, la petite sonde de planqué de Mana qui a empêché la pose de B2. Mana qui est rendu dans la B1. Oh, qui n'est pas vu. Mana, Cytoplasme qui ne verra pas. Cytoplasme qui ne verra pas. Oh là là, dans l'ombre. Il y a un petit carré d'ombre. Mana est planqué ici et Cytoplasme ne le voit pas. A voir ce que va faire sa petite sonde. Mais, je sens bien, je sens bien le petit coup fumeux. Oui. Un petit gros verneau qui va venir scouter Mana. Donc, qu'est-ce qu'il voit le petit Cytoplasme ? Cytoplasme qui voit la B2. Ok, jusqu'à là. Parfait. Ça, je suppose que c'est le Cybernetic Core qui est en train d'être construit. Deux gaz qui étaient pris de la part de Mana. Donc, pour le moment, un démarrage plutôt classique. Cytoplasme va essayer de voir sur quoi peut partir Mana. À mon avis, il va y voir à droite, à gauche. Il va être rouge avec les gaz parce que, petit point, voilà. Plusieurs solutions. Soit le Protoss va prendre deux gaz. Auquel cas, ça, c'est un démarrage plutôt classique. Pas forcément une grosse tech. Possibilité de pas mal d'entries. De partir sur, allez, une Stargate ou une Robotique. Donc, c'est un petit peu l'idée. Par contre, par contre, s'il prend deux gaz, là, le Protoss se permet la possibilité de DT, I-Templar, Voidray ou Colosses. Donc, il a une tech un peu plus lourde. Enfin, même beaucoup, beaucoup plus lourde. Oh, c'est bien joué. C'est bien joué. Mana qui nous fait une petite millas. Voilà. Mana qui envoie une seconde sonde pour la scouter. Ça, c'est vraiment très, très bien joué de la part de Mana. Donc, Mana qui va montrer cette seconde sonde qui, sans doute, va même se la faire tuer, tout simplement. La Queen qui l'a vue. La sonde qui risque de tomber. Voilà. Un gaz qui a été vu de la part de Mana. Donc, Mana qui a l'information comme quoi il a un gaz. Pas de bâtiment à watch pour le moment. Dans la B3, dans la B2, pour le moment, sa drone tranquillement. Ok. C'est au plasme qui a pris l'information. Donc, toujours pas de gaz. Actuellement, ça va être tranquillement. Donc, le nouvel cybernétique, par contre, qui est chronoboosté, ça, il faut voir s'il va y avoir un autre chronoboost. Mais actuellement, ça, ça peut être une forte indication comme quoi Mana part sur une face d'agression. Mais ça, je ne crois pas qu'il l'ait vu. Il ne l'a pas vu, c'est au plasme. C'est au plasme qui est parti, qui n'a pas eu l'information. Voilà. Il n'a vraiment pas l'information comme quoi Mana est en train de chronoboosté son nouvel cybernétique. La petite prop qui est toujours là, la petite prop qui a nargué cet au plasme. Et là, je commence à avoir très peur pour cet au plasme. C'est au plasme qui est parti sur une fast B3. C'est au plasme qui est vraiment en train de droner. Qui a pris Xenlaga. Donc voilà, qui a un bon control map. Si il y a quelque chose qui arrive, il le saura très rapidement. Un petit stalker qui attend le dominant. Très bien joué très très bien joué. Par contre, on peut voir. Mana qui ne fait pas beaucoup. Qui ne fait pas beaucoup de sondes. Qui cut plutôt ses sondes. Et Mana qui part tout simplement sur un side gate push. Mana qui part sur un side gate push. Le stalker qui a vu le dominant. Alors un petit jeu du chef et de la souris. Très bien joué. Le dominant qui va réussir à partir. Le pylône qui est posé actuellement dans la B1 de Mana. Directement dans la B1. Et Cytoplasme. Cytoplasme qui ne voit absolument rien. Un petit bout d'ombre qui n'a pas été scouté. Et ça va être la sanction directe. C'est une grosse sanction de la part de Mana. Oh la la. Le gate commence à s'ouvrir. Le plus simple attaque qui a été recherché. Mana qui est en train de warper de la Sintry directement dans la B1 de Cytoplasme. Cytoplasme qui est en train de partir sur le tier 2. La chambre d'évolution qui a été popée. Est-ce qu'il y a des roaches ? Est-ce qu'il y a des roaches ? Est-ce qu'il y a des roaches ? Des roaches ? Des roaches ? Non, il n'y a pas de roaches. Pas de roaches actuellement. Ça va être très très dur. Pas de roaches pour défendre. Uniquement du speedling. Le speedling s'est terminé d'ici quelques secondes. Beaucoup de gaz de prix. Sans doute du mass mutat. Je ne sais pas trop. En tout cas, l'heure est grave. Parce que Cytoplasme ne voit pas. Oh mon dieu. Et c'est parti. Les Sintry qui vont force-fill sans doute la choc. Les zélotes qui vont arriver au contact. Oh magnifique force-fill. Les autres qui vont arriver dans la B1. Beaucoup, beaucoup de zélotes dans la B1. La B1 qui va sauter. Les force-fill qui vont empêcher les arglings de monter. Oh les autres qui sont en train de tout découper. Oh mon dieu. Ça va être très 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 dur pour cette place. Cette place qu'on est en train de absolument tout perdre. Les Sintry qui sont en train de forcer la choc en boucle. Les arglings qui sont en train d'autiste complètement en bas. Oh mon dieu. Tous les zélotes qui sont en train absolument de tout découper. Actuellement, mana qui bloque totalement le joueur en bas de la choc. La B1 qui vient de tomber. Des aiguilles au rebours qui sont en train d'être poppés. Mais ça va être très 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 dur. Encore plus. Encore plus de zélotes. Maintenant, c'est la B2 qui va t'attaquer très bientôt. La B1 vient de tomber. La B2. Beaucoup, beaucoup de zélotes. Beaucoup de sergling. Ah là là. Ça va être très très dur. Un petit sauroun. Un petit sauroun. Ah les magnifiques force-fill. Ça va être très très dur. A mon avis, cette place est en train de tout perdre. Les drones qui tombent 1 à 1. Les quelques roches vont sortir très rapidement. L'aiguille qui va bientôt poppé. Mais beaucoup, beaucoup trop de zélotes. Et absolument, c'est mana qui est en train de retourner totalement cet opasme. C'est opasme qui va perdre à la fois son terminé de cafard, mais également l'aiguille. 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 Où est l'aiguille ? L'aiguille qui doit être rendu dans la B3. L'aiguille qui doit être rendu dans la B3. L'aiguille qui doit être rendu dans la B3. Le bâtiment à roche qui vient de tomber. Et maintenant, c'est la B2 qui va tomber. C'est la B2 qui va tomber. La B2 qui est sous les feux de mana. Mana qui est maintenant parti sur le Blinker Stalker. Oh, ça va être très très dur. Quelques zéguilles en repos qui vont essayer de descendre. Les zéguilles en repos qui vont se faire sniper. Quelques roches. Les roches qui vont tomber, je pense. Un roche qui tombe. Les zéguillons qui vont essayer de s'enterrer. Mais à mon avis, ça va être beaucoup, 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 beaucoup trop tard. Des mutats. Quatre mutats qui sont en production. La B1, la B2 qui sont tombées. Ah, le roche qui tombe. Le second roche qui va tomber. Dur, très très dur pour cet opasme. Et c'est parti. Mana continue à faire peu près du Stalker. Et là, c'est la petite armée de Mana qui est en train d'arriver dans la B3. La B3 qui n'a rien pour se défendre à part quelques mutats et des arglings. Mais ça va être très... Et c'est le GG ! Wellplay ! Donc voilà. Encore une petite strat pour montrer qu'un pylône dans une B1 est tout à fait possible. Alors qu'on ne me dise pas que ce n'est pas possible. Ça marche également au niveau GM. Et vous avez vu la sanction que c'est prise Cytoplasme. Juste à cause de ce pylône. Donc voilà. Quelques forcefields sur la choc. Le reste avec des autres pour absolument tout détruire. Et c'est gagné. Voilà. C'est vraiment GG. C'est vraiment bien joué. Le blink était bientôt cherché. Vraiment très très bien joué demain. Une très belle opération. Sur ce, messieurs et dames, je vous dis bonne fin de journée. Bonne soirée. A la prochaine. Et à bientôt. A plus. A bientôt. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.